Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous propose d'apprendre à afficher les extensions des fichiers sur votre ordinateur. A quoi ça sert les extensions ? Rassurez-vous, nous n'allons pas faire de gymnastique. L'extension est une suite de caractères, souvent 3 ou 4 caractères, situés derrière le nom d'un fichier, séparés du nom du fichier par un point. Par exemple, l'extension du fichier tableau.xlx. L'extension va indiquer à notre ordinateur quelle application utiliser par défaut pour lire un fichier lorsqu'on ouvre celui-ci à partir du gestionnaire de fichiers. Passons à la pratique. Nous allons ouvrir l'explorateur de fichiers, soit par les raccourcis sur le bureau, documents, musique, images ou vidéos, soit l'icône de l'explorateur de fichiers sur la barre des tâches, ou encore avec le raccourci Windows plus E. Nous allons cliquer sur le menu affichage. Ensuite, nous allons aller sur options. Une boîte de dialogue apparaît. Vous avez général, affichage, rechercher. Nous, on va cliquer sur le menu affichage. Puis, nous allons venir décocher l'option masquer les extensions dont le type est connu. Je vais cliquer dessus et je vais faire appliquer. Et je dis OK. Par exemple, nous allons venir cliquer sur le dossier images. Et ici, on peut apercevoir que derrière le nom du fichier, vous avez .jpg. Pareil pour le fichier RM. Les principales extensions sont DOC ou DOCX. Fichier Word, donc c'est du traitement de texte. XLS ou XLSX, fichier Excel, donc c'est pour faire des feuilles de calcul. PPS ou PPSX, fichier PowerPoint, des diaporamas. Les fichiers PDF, donc c'est du fichier Acrobat Reader. Les fichiers lisibles sur n'importe quel ordinateur. Les fichiers MP3, donc c'est des fichiers musique. Les fichiers MP4, ce sont des fichiers vidéo. Le fichier JPEG ou JPG, donc les fichiers images que vous retrouvez sur vos appareils photos, téléphones ou tablettes. Les fichiers PSD ou fichiers PSDT, les fichiers images Photoshop. Il existe encore de très nombreux types d'extensions. Je ne pourrai pas dans cette vidéo faire la liste exaucide de toutes ces extensions. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !